et salut à tous bon vous voyez que c'est blanc ce matin on a échappé ouais on a échappé on a échappé ça fait peur quand tu vois sur la station moins 01 le seul truc qui nous a sauvé c'est que c'est sec si ça avait mouillé la comme ils avaient dit ce week-end eh ben on aurait eu un 2 mai similaire vous souvenez c'était le 5 mai 2019 et mon maïs il avait gelé bon là on va voir la petite pointe de rosée je trouve ça magnifique là elle n'est pas gelée il ya eu un trou là sinon la levée du maïs les petits retardataires ils sont en train de net coup de bol ça se trouve ça aurait été qu'on aurait été les mieux les retardataires on ya des zones où les trous lâcher pour se coller les petits trous mais normalement ça d'autres potes eu le temps qu'au fait on l'est pas les limaces quand même gay je suis pour des bestioles des verdes et sinon ce qu'est ce qui va être simple bois parce que je suis content c'est la vidéo je vous aviez tourné avec le même un puceron saloperie t'es bon normalement dans le maïs et ça pose pas de problème à la barre compte ce serait plutôt un dégât de limaces on s'y sait que ça je vais laisser tranquille un bout enfin là c'est là voyez bien la ligne du maïs et là en fait il est au stade de feuilles et quand il naît il est en petit tuyau quand il n'est quand il n'est merde je vais pas vous en trouver un maintenant du du dum voilà quand il n'est comme ça il est en petit tuyau et aussitôt il développe la la première à la fin à la deuxième feuille va t'es toi petit tournesol bon il échappera pas au désherbage 1 mais ce qui me rage je vais vous montrer à côté l'étendue des dégâts des pigeons alors ça se comprends pas soit c'est qu'ils mettent un attractif dans les semences ou cela juste à côté j'ai rien mis j'ai pas mis de babouin d de bordel il bouffe pas le tournesol des deux repousses et là à côté regardez ça à côté ben ils ont pris cher les petits parce qu'en fait regarder pigeon a bouffé les côtiers dans bon ça repas bon ça c'est une renouée ça me fait chier plutôt et là voyez bouffer les côtiers dans cela ils sont un peu plus vigoureux ah bah ouais c'est que j'ai fait un essai variété c'est pour ça je verrai si à quelle meilleure vigueur mais là j'ai pu en tête les rangs que j'ai semé bon le régras ça ça m'embête c'est vrai que ça a fait 20 mm sur le désherbage mais là par contre on voit l'effet de un bout de piqué à vivre et un machin holographique bon ce qui n'a pas été c'est quand il ya eu il y'a eu du vent il ya eu du vent toute la toute la semaine d'avant ça cahier mon vieux je me suis pelé à semer le maïs et le jour où le tournesol s'est mis à net puis un pète de vent alors je peux vous dire que les effaroucheurs bas s'ils bougent pas les machins ils s'en foutent bon par contre je suis en train de faire un petit point et je vous montrerai en photo la déclaration des dégâts d'oiseaux je trouve que c'est très important que que la profession agricole se mette à en faire pour faire l'état des lieux même si vous avez peu de dégâts et qu'il n'y a pas de ressement il faut déclarer les dégâts c'est ça vous permet c'est là bas j'avais mis le ballon comme une année je vous montrerai en fonction et l'aigle mais l'aigle voyez il marche plus et déjà secoué dans dans le machin ce qui marche le mieux c'est les petites bandes que je vous ai montré en premier mais sinon c'est pareil on voyait peut-être pour bien la caméra mais moi je distingue les lignes distingue les lignes ça veut dire que le tournesol pousse malgré que c'est sec depuis le semi il ya un mois maintenant quasiment il a eu 20 20 28 mm dont 20 efficaces qui avait tombé doucement et vous voyez il ya même un peu d'anti masse ils ont pas touché les limaces on en avait mis autour bon par sécurité parce que tout le temps dans l'herbe là et vous voyez le témoin que ça gelé quand même j'avais coupé l'herbe fraîche hier tantôt et elle est tout givré le blé ben j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts on voyait le voisin et la rose et en profite ben nous on attend la pluie du ciel mais je peux pas vous allez dedans parce que j'ai traité avant-hier et il ya un délai de 48 heures j'y suis pas encore on est à 36 heures à peu près du cela on est le matin ouais on n'est pas encore mais lui j'espère que la méiose il y aura pas d'incidence c'est ça c'est la stérilité de l'épi après qui est en dépend bon après les rayonnements dans la journée vont augmenter c'est pas une petite gelée mais des fois une moyenne de 6 degrés en dessous en dessous 6 degrés ça peut geler le pollen et est stérile on va aller voir un petit peu ailleurs on là on est plus bas par rapport à l'autre champ dans les causes à couvert les barcantes et un degré de moins ça fait toute la différence sinon des nouvelles et quand même qu'exilique voyez bon je voulais faire marcher le drone mais pas moyen que que gps se connecte avec mon téléphone ce sera une prochaine fois sinon les silics sa tenue que dire de plus bas lui aussi manque d'eau je sais pas ce que ça donnera franchement c'était la merde depuis le début s'il fait 20 qu'un taux ce sera extraordinaire mais j'y crois pas on est quasi on est début mais il est quasiment fini fleur il ya quelques gousses quand même si ça mouille peut-être que les silics qui sont présentes là c'est à son beau sel et là quand même bon j'y vrai aussi c'est pénible parce que je suis sûr que ça va encore faire sauter quelques gousses là c'est ça entame là ouais quand ça fait ça là c'est que ça fait moins moins de zéro enfin bon on va les voir dans le marais et puis on arrêtera ce tour de plaine bon nous voilà dans un marais quand je trouve ça tout le temps joli cette petite goutte d'eau là où ça magnifique petite perle d'eau bon bah quoi dire quoi dire c'est limite 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 c'est l'herbe et je la sais et j'ai deux trois patates la deux trois patates voyez c'est gelé on verra bien moi je vais vous laisser sur cette patate givré qui est en devenir peut-être de repousser